Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présents. Très très nombreux ce soir. Et il y a la queue dehors. Moi, j'ai rarement vu ça. Donc on est vraiment très contents que vous soyez tous là. On est bien sûr contents de recevoir nos deux invités que je vais présenter très vite. Alors avant de démarrer cette soirée spéciale Bureau des Légendes, je voudrais dire un petit mot. Certains d'entre vous, un grand nombre d'entre vous, étaient là l'année dernière, il y a juste un an. Nous recevions Pierre Lanterme, le PDG d'Accenture. On a appris il y a quelques jours que Pierre Lanterme était décédé. Donc voilà, je voulais dire un petit mot parce que ça a été un moment fort. Je pense que vous vous en souvenez pour ceux qui étaient présents dans cette salle. Il nous a fait partager son job de patron, mais également une grande sensibilité. Et voilà, on est on est triste aujourd'hui. Et je tenais à évoquer sa mémoire. Alors on change le sujet. On arrive dans notre sujet du jour. C'est vrai que la transition est un petit peu rude. Soirée spéciale Bureau des Légendes. Alors on a la grande chance d'avoir Éric Rochand, qui est le showrunner. Il va nous expliquer ce qu'est un showrunner. Pourquoi ce terme plutôt que réalisateur, auteur, scénariste, enfin tout ce qu'il est aussi. Pourquoi cette soirée Bureau des Légendes ? J'espère que vous l'avez tous vu. Peut-être pas tous. Peut-être que vous n'avez pas tous vu la saison 4. Donc la saison 4 du Bureau des Légendes a un axe cyber très très fort. Et ça nous a semblé intéressant de le rattacher à vos problématiques. Et c'est aussi de l'actualité. Donc on s'est dit que c'était l'occasion. Et Éric Rochand a très gentiment accepté de venir. Ainsi que Julien Nocetti. Alors quelques mots sur Éric Rochand. Donc après avoir obtenu le César du meilleur court-métrage de fiction en 1988. Vous êtes passé au long-métrage en 1989 avec Un monde sans pitié. Suivrons en 1991 Aux yeux du monde. Et en 1994 Les patriotes. Vous m'arrêtez si je me trompe. Qui est une plongée remarquée dans le monde des services secrets israéliens. Alors je vais citer quelques autres films. Parce que vous avez une filmographie qui est dense. Anna Aux en 1996. Vive la République en 1997. Total Western. En 2006 L'école pour tous. Ensuite vous passez à la série avec les saisons 2 et 3 de Mafiosa. Puis Retour au cinéma et au service secret avec Mobius en 2013. Et enfin depuis 2015 Le Bureau des Légendes. Donc Anna vient de diffuser la quatrième saison. Et pour ceux qui ne l'ont pas vue, on peut le télécharger en toute légalité bien sûr. Sur un certain nombre. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je n'ai pas Canal Plus. Mais j'ai téléchargé la saison 4 du Bureau des Légendes. Et j'ai payé en respectant le droit d'auteur. Ce n'est pas pour moi qu'il faut applaudir. Alors pour les rares personnes qui n'auraient pas vu le Bureau des Légendes. Donc je donne juste une ligne d'accroche que j'ai due. Donc au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Un département appelé le Bureau des Légendes forme et dirige à distance les clandestins. Alors Eric vous en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Cette saison 4, j'ai retenu quelques verbatimes pour nous ancrer un peu plus dans notre actualité, dans votre réalité. Faire de la sécurité, c'est faire de la protection. Moi j'ai pris ce qui me... Un homme ne dit pas tout à sa femme ou à son frère, mais il dit tout à Google. Ça doit vous dire des choses aussi. Une citation de Poutine, celui qui sera le leader de l'IA de Mineral Monde. Vous avez 4 heures. Et puis là aussi, celle que j'aime beaucoup, c'est à propos de Pestmaker, qui est le jeune prodige de la DGSE. Donc on dit de lui, il a 25 ans, il sera obsolète l'an prochain. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, à ses côtés, Julien Osseti. Julien Osseti qui a été consulté par Eric Rochand pour le Bureau des légendes. Il nous expliquera aussi comment s'est passée leur collaboration. Vous êtes chercheur à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous vous occupez des problématiques numériques et cyberinternationales. Donc diplomatie du numérique, géopolitique des données, gouvernance de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Vous êtes spécialiste de la Russie. Vous avez consacré de nombreux travaux à la stratégie cyber de Moscou. Et vos dernières publications portent sur la géopolitique de la cyberconflictualité, l'affirmation de la Chine dans l'intelligence artificielle et les capacités de réaction de l'Europe en matière de politique numérique. Je crois que ce sont des sujets aussi qui vous parlent tous. Alors avant de laisser la parole à Eric, on va regarder un petit extrait du Bureau des légendes pour se mettre dans l'ambiance. Il est où ? Là-bas. Vous venez ? J'arrive. Non, vous venez maintenant. J'arrive. Il y a le DG, il y a votre directeur et les Américains qui sont là. Le directeur de TAO est là ? Boyle ? Oui aussi. S'il sort et vous voit comme ça par terre, vous aurez l'air malin. C'est le chef des hackers de la NSA. Il a l'habitude de voir des gens par terre en train de coder. Allons-y. Ça dépend de ce qu'on est discuté. Nous avons des teams qui travaillent sous un jeune individu. Qui, par exemple, ne serait plus que 27. Mais si vous parlez de réel, tough guys, serious criminels, je dirais que nous sommes à 4, 4.50. Je suis poaché deux de Google Zurich. Deux geniuses qui split un an à l'heure. C'est un peu de temps qu'ils ont été mis en train de faire. C'est un peu de temps qu'ils ont été mis en train de faire. Le problème aujourd'hui est le money. Believe me, même nous avons... ... 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